comment vous allez vous allez bien vous allez bien bon ça c'est un direct de nous les les gens de l'Amérique parce qu'il fait tailleur je sais que bon comment vous allez votre impacteuse toujours Hassan Boubacar ah oui tu l'attendais ce direct ok bon merci Amel Kazmi pouf là c'est pourquoi pouf là c'est pourquoi c'est le titre qui te fait dire pouf ou bien c'est quoi tu as venu sur mon direct le premier mot c'est pouf et Jeanette quoi blanc comment vas-tu Sophie Conan vous allez bien tout le monde va bien merci merci beaucoup comment vous allez j'ai gloire bon tu attends aujourd'hui bon aujourd'hui c'est vendredi c'est la jazette mais le sujet est très important le sujet est très très important merci déjà pour les coeurs merci pour les coeurs excusez moi ma gauche merci attends je vais mettre le téléphone là-dessus chose j'aime pas quand je fais le direct et puis ouais voilà moi je comprends pas tu viens sur mon direct déjà pouf je n'ai pas compris après quand elle est tombée sur toi on va dire que non elle aime agresser ses abonnés tu n'es pas mon amonné si tu dis déjà pouf bon comment vous allez mais le nom Angela Koufort on a un comment on dit ça un jeune homme de 22 ans qui a tué sa mère à Harlem je pense il y a comme cinq jours ouais cinq ou six jours de cela en tout cas maximum merci beaucoup non il fait il y a elle a dit quoi que sommeil oh tu as sommeil c'est pas grave faut dormir sylvain masque tu dors demain avant de dormir partage tu partages et puis demain maintenant tu prends le temps de regarder c'est ça donc qui a enlevé la vie à sa maman tout et tout bon j'ai essayé d'écouter ça un peu sur certaines pas des vidéos mon père et les vidéos j'essaie de voir comment les gens raison donc j'ai pas regardé les vidéos je suis allée lire comment on dit ça sur une revue là sur internet où ils ont expliqué ça français anglais donc j'ai pris le temps de bien lire puis comprendre l'histoire merci beaucoup les africains quand on fait des raisonnements souvent on est trop passionné ma maman ma maman dans la ville à qui veut tuer sa mère ça veut dire que si ce garçon là arrivait à poser ce geste là il ya beaucoup d'éléments qui sont dedans hein il ya beaucoup d'éléments il ya la toxicomanie il ya le comportement il ya des troubles il ya la santé mentale dedans c'est bien facile de parler c'est pour ça que quand il ya ce genre de choses là je n'aime pas les vidéos des africains le raisonnement est trop carré on va pas dans sa vie dans une analyse il faut aller dans les analyses j'ai mis mes trucs sur ma paille ce matin j'ai vu que ça vous a fatigué mais ça dit je vous donne ce que vous aimez vidéo j'ai fait sur don de sang c'est ça vous 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 nous jugez vous me jugez on aime quand tu parles des bonnes choses voici la vidéo sos c'est qu'on appelle ça le don de sang il ya des vidéos n'a même pas eu même pas même pas 40 commentaires la vidéo n'a même pas eu moins les parteuses je fais une vidéo de sensibilisation cette vidéo la nomme ça dit vous avez réel la vidéo vous êtes passé j'ai mis poste de canada maintenant c'est ça qui vous a fatigué et c'est le blue qui vous a fatigué ce matin c'est la question que je pose je suis là pour poser la question avant de rentrer dans le vif du sujet de vous à moi je mets des sujets qui touchent l'afrique vous ne commentez pas salut vous ne partagez même pas je suis là souvent quand je mets la vidéo là je suis là pendant qu'elle regardait avec vous aucun partage mais quand je suis venu déposer le blue ce matin la commentaire du blue donc qui a un problème entre vous et moi ce sont la réalité c'est la réalité qui est là mais là si on voit que c'est la fla fla là qui peuvent animer ma page un vendredi ben je vous mets les fla fla le poste de 93e quand vous avez lu ce poste a cassé vous avez compris dedans des postes de 93e 93e arrondissement et comme appel village papa c'est dit j'aime mélanger mes pieds déposés mais vous êtes tombé dans le piège pareil et par 93e département de de saint sydney département des temps d'autorent d'autres sont l'antenne d'explication tout cela c'était nécessaire non c'était pas mais c'est ce que vous aimez là c'est pour ça que ce vendredi là il ya menace à sur ma page et puis les déposés tomber dans mon piège sinon hier j'ai fait une vidéo instructive cette vidéo n'est même pas à mille partage c'est à dire qu'elle n'avait pas mille vues sur youtube mais j'ai fait une vidéo y est déjà qu'après des 6000 vues c'était du congo ça vous comprenez donc c'est que finalement c'est ça qui vous fatigue mais si cela vous fatigue là je vous ai dit d'attacher votre kissou je vous ai dit ça je vous ai dit que ici là c'était la page des moments dans canada mais vers la fin là c'est vous même qui aimez affaire du canada la série c'est vous même qui m'encouragez d'en faire du canada pas si vous ne m'encouragez pas là je mets le poste dès que vous voyez mes postes canada dubaï je mets qu'il suffit qu'il y ait un canada dedans là vous allez venir commenter c'est la mémé fait ça et puis il ya des gens qui me parlent toi arrête je suis pas votre femme et il ya quelqu'un qui se permet de me parler sur sa page là comme si je suis sous sa coupole mon ami la monnaie tu m'as pas la suite à pas parler à ta femme pas moi je suis pas ta femme moi mon mari là il veut pas le respect mais elle était tolérée et j'étais tolérée pour que tu puisses comprendre le message on vous donne les bons messages vous ne les partagez pas vous ne les commentez pas vous regardez les vrais problèmes qui touchent l'afrique sur les réseaux sociaux ça donne pas et ça donne ça donne pas donc je vous donne ce que veut c'est ça qu'elle a donc le blue bientôt a commencé les voyages ne pas sont déjà rempli merci beaucoup mais personne comment vous allez vous allez bien et herbert coteau comment vas-tu oh là là ça c'est mon frère ça c'est la première fois je te vois si elle de mes directs oh my god merci beaucoup merci 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 mes amis je vous demande de partager cette vidéo là partager là nous sommes nombreux qui vivions en occident avec des adolescents oui c'est pas facile pour que un enfant parce que ce jeune homme il a 22 ans pour que ce jeune homme de 22 ans est ce que vous me voyez bien j'ai l'impression que je suis trop proche vous pensez que c'est parfait là là c'est parfait voilà je suis derrière comment on appelle ça pyjama c'est à dire pour que un jeune homme arrive à poser ce geste la masseuse et c'est pas que ce sont les jaloux mais souvent je suis obligé de vous dit que ça dit que vous qui commentez vous qui vous salue les commentaires c'est tu sais tu exagères là c'est à cause de vous quand il me réveille le matin là il a dit bon qu'est ce que je mets sur la page et puis je dépose le passeport bleu ou bien je dépose les feuilles des rames du canada tout de suite la pla 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 elle se prend et tatata tatata bon bref on part à autre chose donc un jeune homme de 22 ans qui arrive aujourd'hui à poser ce geste là mes amis c'est pas parti de oh salut c'est pas quelque chose de banal s'il est arrivé aujourd'hui à poser ce geste là ça veut dire qu'il y avait des antécédents ça veut dire que ce garçon là il avait un problème vous comprenez oui c'est facile de penser que en occident c'est parce que j'ai vu des bonnes sont quand tu vois des raisonnements de cet étude bon c'est pour ça aussi c'est bien c'est bien beau d'aller à l'école vraiment la partie de mes études au canada où j'ai étudié le côté des adolescents là vraiment je remercie l'université de montréal ça m'a apporté beaucoup il ya des raisonnements tu regardes on s'est dit que non si c'est ici en afrique ça peut pas se reproduire mais en afrique il ya des jeunes qui sont aux prises avec les drogues là bas c'est parce qu'en afrique là les âmes sont pas accessibles comme au canada ou bien non comme aux états unis vous comprenez il ya des jeunes aussi qui prennent des drogues là bas qui sont violents moi j'ai déjà vu un jeune homme quand on était à dalwa qui était un drogué qui s'est battu avec sa maman si les gens n'étaient pas venus l'enlever en bas de sa mère là il a tué parce qu'il était sous l'emprise de la drogue je ne dis pas ça pour justifier ça dit que son geste oui il avait pris la drogue et puis l'a enlevé la vie à sa maman mais il va payer de ça oui la drogue va quitter dans tes yeux quand tu es arrivé en prison mais c'est un professionnel qui va juger si quand il était en train de poser cet acte là il avait toute sa tête il était dans toute sa vie comme on dit ses facultés mentales donc on peut passer l'être ici pour faire commentaire pour dire non c'est les enfants de l'occident c'est pas parce que c'est un enfant de l'occident qu'il a agi comme ça vraiment cette dame là qu'on appelait fatmata dans son nom c'est son nom fatmata dans son une je pense qu'elle est elle est gambienne quelque chose comme ça vraiment respecte sa mémoire savoir que c'est ton enfant qui t'enlève la vie c'est quelque chose de terrible dans une famille je peux imaginer le désarroi qui est dans cette famille là aujourd'hui nous on respecte la mémoire de cette femme là mais selon ce qui est sorti oui partagez la vidéo partagez c'est une petite causerie du soir on partagez je vous aime mélanger aujourd'hui vendredi sur ma page y'a des machos qui parlent à leur femme à la maison n'importe quoi moi mon mari et moi là nous on sait pas leur respect donc je t'enlève pas que quelqu'un vienne me parler toi là tu exagères tu penses c'est sur ta femme qu'est ce pas ta femme si vous parlez en désordre d'avoir femme à la maison là ici c'est une page je suis pas je travaille pas pour vous bref donc mes amis oui pas taille le pas taille le dit pas les informations que je vais donner je donne aussi un conseil aux parents je peux comprendre aux parents qui sont en occident oui le sujet est très complexe moussa toba le sujet complexe parce qu'il ya beaucoup pour qu'un enfant arrive à poser ce geste là vous allez voir que bon c'est qui est ressorti cette mère était quand même seul aussi avec les enfants là bas vous comprenez oui elle vigite à l'homme vous comprenez cette main a été sur la base selon ce qui est ressorti selon si la page où je suis allé lilla m'a donné de mauvaises informations ben je m'en excuse vous pouvez me corriger mais c'était une mère seule de 40 ans avec huit enfants vous comprenez vous qui êtes en amérique comme moi vous comprenez même si tu en europe une mère de 40 ans avec huit enfants ça veut dire qu'un moment donné parmi les enfants là tu peux pas les avoir tous sous ton contrôle il ya un qui va échapper à ton contrôle parce que ici c'est pas comme en afrique ou bon il ya on a toute la parenté on a tout le monde ici qui peut être là ça dit que ton enfant fait une gaffe là ça va pas chez cet enfant là tu peux l'emmener chez un de tes frères qui est plus sévère mais huit enfants avec ça dit que pour une seule maman de 40 ans je pense que ce garçon là a dit il ya quelque chose qui a échappé il ya quelque chose qui a fait que bon elle n'a pas pu maîtriser ce garçon là parmi tant d'enfants c'est parti d'une chicane oui c'est parti de quelque chose où bon c'est ce qu'on a dit juste pour elle lui a dit de ranger sa chambre mais mes amis faut pas qu'on va juste regarder ranger la chambre il ya eu sûrement des antécédents il ya eu quelque chose qui ne fonctionnait pas déjà un enfant qui pose ce geste là ça veut dire qu'il était déjà dysfonctionnel au niveau ça veut dire que du cocon familial il ya quelque chose qui marchait pas et puis une monoparentale comme j'ai dit pour un garçon de 22 ans c'est pas toujours évident il paraît qu'il battait la mère il y avait une restriction même judiciaire mais très souvent les parents ici au canada on a eu ce cas là quand on donne une restriction judiciaire aux parents l'amour surtout à la maman l'amour filial ça dit que l'amour maternel fait que finalement là elle n'arrive pas à respecter ce que la justice lui dit la justice lui dit par exemple que faut pas que ce ton garçon t'approche faut pas que ton garçon vienne à la maison on a déjà vu ça au canada ici un jeune homme c'était sa grand mère qui le suivait il était tellement violent violent à un moment donné la grand-mère a demandé de l'aide auprès ça dit que des autorités ils ont tout réglé mais elle se cachait pour 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 le recevoir jusqu'au jour il est rentré chez elle dans un état très avancé de drogue il a tué sa grand-mère vous comprenez donc on est là aujourd'hui pour pour sensibiliser aussi les parents si vous avez des adolescents vous avez des enfants parce que ça ne part pas de 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 l'adolescent ça part déjà de tout petit ils sont déjà petit vous voyez que cet enfant là dans le lot là il est un gros trouble d'opposition oui ça commence souvent par là ils sont petits déjà tu observes déjà si cet enfant là il a trop d'opposition oui les troubles d'opposition là à partir de quatre ans cinq ans déjà là on ça commence à se définir il ya d'autres enfants là il faut pas le salut on peut pas leur dire quoi faire eux ils veulent pas tout ce que tu leur dis même parfois même pour leur bien donc c'est dans ce lot là vous voyez que parmi vos enfants il ya qui commence à faire des problèmes souvent que tout ce qu'on fait ça dit on essaie tout mais on voit que ça passe pas mais moi je vous conseille de demander de l'aide ok oui il faut que vous demandez de l'aide c'est mon message que je suis là pour passer ce soir parce que si on est arrivé à de telles extrémités si ça a dégénéré comme ça ça veut dire que cette mère là à un moment donné peut-être qu'elle n'a pas demandé l'aide trop tôt c'est sûr ce comportement là n'est pas parti de rien et puis l'enfant ça dit il vit dans un environnement où bon aux états unis là il y a là l'accessibilité aux âmes où on peut aller ça dit que à l'autre rue qui est là on se prend une âme et puis bon il est venu poser l'irréparable bataille le direct mais personne partagé fait c'est terrible j'ai vu on a dit que non il vit à harlem oui harlem harlem la désolée de vous dit à même ça c'était pas le passé à l'aim là il ya des quartiers huppés à harlem oui c'était avant quand on regarde dans les films on s'est dit non harlem c'est le mauvais quartier oui c'est vrai il ya des points difficile comme tout dans tous les pays comme toutes les villes les grandes villes il ya toujours un côté qui est un peu difficile mais on peut élever ses enfants à harlem on peut élever ses enfants dans des endroits difficiles et puis ça peut marcher mais moi ce que je conseille si vous avez de la misère avec les enfants parce que les enfants qui sont là là souvent ils ont des ça dit qu'ils ont des problèmes nous les parents on ne connaît pas souvent il fait la méconnaissance on ne sait pas que ce problème que cet enfant là à la c'est ça dit que ça peut être un problème de santé mentale on ne sait pas dans les enfants là il ya la schizophrénie il ya il ya comme on appelle ça il ya si il ya comme on appelle ça les troubles troubles d'opposition vous comprenez il ya aussi les troubles d'attention l'enfant n'arrive pas à se concentrer on lui demande de faire quelque chose il n'arrive pas à se concentrer même il ya des jeunes surtout quand ils sont adolescents il faut s'assurer que ces enfants là au moins arrivent à dormir aujourd'hui là avec tout ce temps qu'ils passent sur internet là ça peut faire que soit le cerveau est mis à rue de preuve c'est pour ça que souvent quand on est des parents là assure toi au moins oui on peut pas les contrôler c'est sûr que ce sont des adolescents même à un moment donné tu vois que il ya la lumière dans sa chambre bien le téléphone tu vois tu rentres là tu lui dis mais faut dormir moi souvent je fais ça quand on était dans le temps du coup feu là moi j'ai dit non mais écoute un moment donné c'est trop arrête avec le téléphone vous comprenez parce que l'utilisation abusive du téléphone que ces jeunes la prennent là ça peut avoir aussi des problèmes sur le cerveau mais ce cas là ce qui a été révélé dedans c'est que c'est un garçon qui était aux prises avec les drogues vous comprenez il était aux prises avec les drogues il n'y a pas une mère qui veut que pas quand le système vient là puis le système voit que l'enfant commence à être d'une manière avec toi ben le système te retient l'enfant entendre nous les africains on a un petit souci avec ça souvent l'enfant même on sait que ça dit ça marche pas oui ça ne marche pas mais au lieu que l'enfant va venir ôter ta vie ou bien le qui va venir mettre ses autres frais en danger là ça là c'est parce que peut-être il a réfléchi si avec les autres là il pouvait tirer sur sur tous les membres de la famille vous comprenez vous comprenez ok c'est ça sylvain mas la baguette de paix est même plus coûteuse que une âme vous comprenez vraiment qu'elle repose en paix on est là à travers ça pour l'ancien message oui pour l'ancien message aux familles qui sont en occident si vous avez des soucis il ya toujours des systèmes qui sont quand même efficace sur des soucis avec les enfants moi je vous conseille de demander l'aide oui demandez l'aide je connaissais une soeur ici elle a des problèmes avec son enfant elle est revenu avec l'enfant du pays elle est venu à l'enfant l'enfant commençait à lui faire des problèmes tout et tout bon l'enfant aussi avait un problème d'adaptation c'est après qu'elle a compris la façon dont nous aussi on arrive et puis on n'arrive pas on trouve que le système nous fatigue mais c'est comme ça cet enfant là il avait ses amis là bas qu'il a laissé là bas donc elle est venue avec lui elle était une mère seule elle est venue rejoindre le nouveau mari je dis que l'enfant elle ne reconnaissait plus son garçon ce garçon auquel elle parlait au pays c'est oui maman oui maman elle est venu à ce garçon ici là le garçon a commencé à s'opposer à tout ce qu'elle faisait il arrive à l'école là il a les soucis qu'il avait ici là avec quelqu'un lui parler lui parler durement là c'est fini là bas il a il a comment on appelle ça il a signalé là bas que sa maman est toujours après lui tout et tout bref ça dégénéré pour rendre l'histoire coûte mais quand ça chauffait là qu'est ce que le système lui a dit quand ça chauffait demander aux gens ici mais mon garçon me fatigue comment je fais j'ai appris que ici là quand les enfants te fatiguent là tu peux appeler aussi les gens pour qu'ils t'être parce qu'elles n'en pouvaient plus qu'est ce que les gens lui ont dit ah tu as appelé pour qu'on prenne ton enfant c'est ce que les gens lui ont dit mais si je ne suis plus capable si je n'arrive plus avec l'enfant vous comprenez oui c'est vrai le temps où elle s'est rendu compte pour dire ah j'ai fait un effort pour leur pour le ramener au pays le temps là l'enfant elle a pris droit il a signalé ça il a dit les trucs qu'on ne dit pas elles sont dit si moi j'étais ramené là j'ai dit que je vais salir tout ce que tu as fait j'ai avalé la salive comme on dit on s'en va en vacances c'est ce qu'il a été dit dès lors que tu commences à le menacer pour dire il va t'emmener au ramener au pays ramener au pays bref l'enfant a signalé ça à l'école c'est le dernier problème c'est qu'elle ne voulait pas là finalement c'est ce qui est arrivé ils sont venus lui prendre le garçon mais quand on lui a repris le garçon le système a dit que c'est elle qui m'a traité l'enfant c'est qu'il était dû avec l'enfant c'est qu'il fait mais après quand il est parti dans une autre famille d'accueil ils se sont rendus compte là que l'enfant avec un problème de comportement et ils reviennent vers elle pour lui dire mais ce garçon il a un problème de comportement elle dit mais oui comme on appelle ça elle dit mais oui il a un problème de comportement c'est ce qu'elle vous expliquait on dit mais pourquoi tu ne nous as pas dit mais quand vous avez vos enfants ils ont des problèmes avisez nous au moins c'est pas qu'on va venir l'enlever on peut te donner des mécanismes il ya des ressources qu'on peut apporter on peut apporter des professionnels que vous partez voir des psychologues des tentants qui vont essayer de discuter avec l'enfant parce que les adolescents souvent ils ont des mal-être ils sont parmi leurs camarades souvent les filles elles sont parmi leurs camarades elles ont des acnés et puis elles se sentent pas bien elles se sentent pas jolies comme leurs camarades tout cela elle peut expliquer un professionnel parce qu'elle a ses amis et puis elle se sent timorée elle se sent bien c'est à toi le parent elle en veut elle se dit qu'elle n'est pas belle comme ses amis c'est toi qui l'a fait et puis elle n'est pas jolie comme ses amis l'enfant peut se sentir mal donc si tu l'emmener chez un professionnel elle va expliquer là-bas vous allez trouver le problème mais on ne va pas aux ressources quand on ne va pas aux ressources alors que l'enfant a un sérieux problème et puis l'enfant est là vous comprenez ici c'est pas au village si tu veux faire comme au village peut-être que tu t'arranges pour le ramener mais si tu n'as pas ramener là tu dois faire au moins ça dit qu'aller chercher les ressources moi je suis là dans mon message aujourd'hui pour encourager les parents si vous êtes aux prises avec vos garçons avec vos filles ça dit chercher l'aide demandez l'aide c'est pas parce que tu as demandé l'aide que tout de suite là on va venir t'enlever ton enfant comme on enlève ça dit que les poussins en bas d'une poule non c'est pas comme ça ça fonctionne il ya des trucs qu'on vous propose il ya des choses que en tant que parent ton enfant peut pas te dire aziz dans nous comment vas-tu comment vas-tu il ya des choses que en tant que parent l'enfant ne peut pas te dire mais il peut dire c'est un professionnel pour ne pas qu'on arrive à ce genre de cas là oui j'avoue que merci beaucoup olga valérie j'avoue que les états unis c'est un pays aussi qui est un peu spécial au niveau celui que de la violence avec les les adolescents avec les jeunes là bas mais mon message est pour tous ceux qui sont en occident parce que le problème qui arrive aux états unis là c'est pas forcément aux états unis quand on était dans le confinement là il ya une maman ivoirienne dont l'enfant avait enlevé la vie son garçon et qui est un adulte qui était qui était un gros cas de toxicomanie il avait enlevé la vie à sa mère les gens ont parlé parlé je dis mais qu'est ce que vous voulez que nous on vienne dit dans des cas de toxicomanie aujourd'hui je parle dans ce dossier oui par exemple vous allez dire que tu parles pas d'enfants non je dis que je ne traite pas les affaires de mineurs mais là on est en train de parler d'un monsieur de 22 ans donc c'est un majeur donc vous comprenez vous comprenez ce qui est arrivé là ça peut arriver à tout le monde si tu ne demandes pas l'aide ça peut arriver ne regardez pas juste non les enfants en occident non oui c'est vrai l'occident a un côté très néfaste ça c'est vrai l'occident là ça dit c'est comme le réveil de la médaille comme on dit ce côté là il est très mauvais mais en tant que parent à des ressources discuter avec vos enfants discuter avec les enfants c'est quand nos parents n'ont pas voulu nous nous dit là ce que ça dit ça dit les choses que nos parents n'ont jamais voulu parler de celle là parler de ça et vos enfants même s'ils sont ils sont jeunes ça dit brisez ça un peu avec eux vous allez voir ils vont se mettre à l'aise avec vous les petits soucis là vous allez à planir ça et ayez le courage de dire les mots d'appeler les choses par le nom avec les les adolescents vous comprenez mais si tu tu restes dans ton esprit de tabou là où tu as dit que non nous on nous a élevé à la dure oui c'est vrai il faut que l'enfant moi j'ai toujours dit qu'on doit tracer les limites s'il n'y a pas de limite là il peut pas avoir de laisser aller il peut pas avoir de laisser aller l'enfant doit connaître sa limite dans une maison mais il faut écouter aussi l'enfant ayez ça y est une écoute active avec les enfants écoutez-les discuter avec eux même il ya des choses même souvent là quand tu es ouvert là il ya des choses souvent ils vont te dire quand ils sont en train de dire là c'est une façon de te sonder c'est une façon ça dit c'est qu'est-ce que ça commande en train de faire puis ça l'intéresse là elle vient te parler de ça ou bien il vient te parler de ça tu gardes ça dit comme on dit tu respires un grand coup ça dit tu fais comme si tu es bête alors que tu vois où elle est en train de partir ou bien oui l'entraîne de partir juste pour ça dit que pour faire une ouverture au niveau de la communication c'est quoi on a dit que c'est à faire du travail oui c'est vrai il ya des tanguis les tanguis là c'est ceux qui ont dépassé l'âge adulte là ils ont 20 ans et plus dans la trentaine et puis ils veulent pas aller travailler ils veulent rester à la maison c'est c'est l'affaire du tanguis qui a dégénéré puis on a ôté la vie à une mère de famille mais il y avait des antécédents il y avait des antécédents ouais ce garçon là comment il s'appelle là ils ont dit son nom j'ai oublié son nom il avait un sérieux problème déjà un problème de comportement si on lui avait donné une distance où il devait plus venir à la maison en tant qu'une mère peut être ça a été trop difficile pour elle vous comprenez ça a été trop difficile pour elle pour dire que non bon c'est vrai le système a interdit qu'il vienne à la maison mais il est venu c'est là que bon après ça tout a tourné au vinaigre on veut plus que ce genre de choses là arrive dans nos communautés africaines ça ça fait pas partie même de nos bases c'est vrai sinon ça existe aussi en afrique des cas d'un gros cas de toxicomanie ça existe le problème c'est que très souvent quand les gens ont comme on dit ça excusez moi c'est terrible cette histoire pataille le direct mais personne le problème c'est que en afrique quand ça arrive là quand ce genre de choses arrivent les sadiques les toxicomanes et autres là très souvent ils traînent dans la rue ils n'ont pas des structures moi j'avais déjà vu à dalois on a pris un bois pour taper un drogué il y a déjà vu ça donc imaginez en occident ce drogué là ça dit que ce toxicoman là s'il est dans une famille vous pouvez imaginer la violence qu'il peut faire donc c'est pour dire que tout dépend de l'environnement et puis en amérique aussi c'est des drogues du cd ça dit c'est ça dit c'est tout ce qui est mauvais vous comprenez c'est pour ça que c'est vrai on va me dit non ça prend un comment on appelle oui la figure paternelle c'est important ça c'est clair on le dit tout le temps merci beaucoup à cette bagaille au cours et merci merci pour les 50 étoiles la figure paternelle c'est clair que dans l'éducation désolé de vous dire une mère avec huit enfants en amérique ou en europe en tant tant maman tes huit enfants vont pas réussir il y a un qui va te créer des problèmes d'état ça c'est clair c'est comme tu peux avoir un aussi et puis il va être gâté ça dit tu as accouché ses problèmes tu n'as pas accouché ses problèmes aussi mais déjà là je peux imaginer comment elle se salit comment cette pauvre femme là dont on respecte la mémoire ici parce que c'est une femme qui est tombée sous les coups ça dit que de son propre fils hein vous comprenez mais on a vu aussi des des enfants aussi qui ont fait ça leur père on a vu des enfants qui ont enlevé la vie aussi au père donc ça a dit que ce qu'on se dont on est en train de parler il faut aller demander l'aide vous avez des problèmes tu as ton enfant il est petit déjà à payer 6 ans 7 ans tu vois que ça m'a été dépassé demandez l'aide les indices vont vous dit non on va le mettre sous médicaments tout et tout ils vont vous dit toutes sortes d'affaires c'est vrai si tu vois que c'est à toi le comme on dit là le parent est le premier éducateur de son enfant si tu vois que c'est pas ce à quoi il pense là ok c'est correct d'ailleurs quand tu t'en vas là tu discutes avec comme on appelle ça tu discutes avec le médecin tu as discuté avec lui tout et tout pour qu'il t'explique il va te demander c'est comme j'avais un enfant ici le l'enfant n'avait pas de problème ici au service de gaz il n'avait pas de problème pas en tout mais à la maison là c'était le chef bandit là bas c'était le jungle là bas j'ai un enfant il est parti maintenant le tdh tout ça là vous comprenez il était le chef bandit mais le père chaque fois qu'il venait justement j'ai parlé du tdh le père chaque fois qu'il venait là chaque fois que le père venait lui je sentais qu'il y avait trop d'anxiété trop d'inquiétude monique t'es sûr qu'il est correct ici j'ai dit ben il est bien correct ici tout et tout jusqu'au jour la mère venu me dit en fait son père s'inquiète pas lui-même il est tdh donc il a peur que l'enfant soit comme ça mais à la maison c'est des grosses crises tout et tout monique on t'envoie les vidéos j'ai dit quand il m'a envoyé les vidéos de ce petit garçon là oh la la oh my god j'ai dit c'est le garçon quand il fait quelque chose il frappe le mur il tape ici il cogne ici alors qu'ici il fait pas j'ai dit que soit parce que c'est qu'on a dit aussi dans l'éducation si le problème est vraiment ça dit que si c'est un problème qui est vraiment persistant il va le faire à l'extérieur ça dit ici il allait démontrer de la violence avec les amis mais il faisait pas ça c'est le gentil garçon quand l'autre même fait la crise c'est lui qui me dit monique n'aime pas les crises monique est en train de faire la crise c'est lui qui dit à l'autre que monique n'aime pas les crises mais quand on m'envoie c'est vidéo de la maison le chef bandit j'ai dit en parlant que ça ça m'aiderait pas parce que moi je ne comprends pas ils sont partis consulter on a dit non c'est parce qu'il est le dernier d'une fratrie de quatre enfants il est le salut qu'il est le dernier de sa maman donc c'est pour ça donc c'est qu'elle a dit c'est ça que le médecin a dit le message a dit non il n'a pas des problèmes s'il avait des problèmes là l'éducatrice là bas n'allait pas pouvoir le contrôler c'est comme les gens d'ici n'aie pas peur ayez allez allez demander de l'aide parfois oui il y a le laisser à l'aide des parents lui ce garçon là ce petit garçon là mon petit coco qui est parti là c'était le laisser à l'aide des parents quand il fait net là c'est lui quand il venait puis il me dit monique tu as une surprise pour moi j'ai dit ben non monique n'a pas de surprise pas en toute lui chaque jour qu'il vient il faut qu'il y ait une surprise pour lui parce qu'à la maison quand il quitte le service de garde net là on lui donne une surprise à la maison moi je n'ai pas de surprise pour toi ici quand il dit et quand il dit il est déclaré ok j'ai dit ben c'est ça donc c'est ça finalement là ils ont ils ont essayé d'ajuster tout et tout on lui a envoyé une éducatrice à la maison qui a essayé d'arranger et puis bon dernièrement il m'a donné les nouvelles du petit garçon ça va bien à la maison donc demandez l'aide ne restez pas souvent dans nos mentalités où on dit non on médicamente les enfants tout et tout tout et tout oui c'est vrai on médicamente les enfants c'est vrai de parfois de façon abusive ou même de façon incontrôlée mais c'est toi ce qui vit ta réalité à ton enfant c'est toi ce qui vit ta réalité grâce qu'à l'autre faut laisser bien m'occuper de lui après j'ai m'occuper de lui j'ai m'occuper faut laisser j'insulte mais où on n'insulte pas va là bas et je pense où on n'insulte là vous lancez les coeurs là bas le roi m'a dit que là les choses comme ça là de quitter dedans moi il dit là il m'a parlé donc maintenant j'ai quitté dedans même si on va encore m'insulté quelque part il m'a dit joyeux noël j'étais d'accord avec toi mais les autres là y'a eu plus ça donc je laisse ça m'a à gauche à droite insulter tout et tout elle t'avait insulter les petites filles tout ça chérie je veux pas ça donc je laisse mais il ya un seul nom si vous venez dit ce nom là sur mon direct sur une vidéo youtube bloc tranquille c'est tout merci beaucoup grâce comme l'autre merci le roi m'a dit ça et je vais respecter m'a dit que chérie j'ai pas aimé que tu mettes des trucs dans les tuiles en tout cas bref on laisse ça donc vous comprenez pas taille la vidéo mais personne ne partagez pas taillez pas taillez tout et tout on a faut qu'on interagisse j'ai fait cette vidéo la nuit amant pas et j'essaie que comment on appelle ça ça c'est une réalité qui nous touche aussi un peu aux états oui c'est vrai on les enfants des problèmes partout mais faut reconnaître qu'aux états unis c'est un peu corsé c'est trop corsé là bas mais d'autres élèves les enfants bien là bas je vous ai parlé de ma belle-sœur qui est comme on appelle ça à boston qui est dans le massachusetts là elle s'est éloignée ses trois enfants elle s'est éloignée aujourd'hui elle a éduqué ses enfants ces deux ces deux garçons sont à l'université sa fille infirmière donc on peut faire c'est du comment comment on peut faire mais j'avoue que il faut reconnaître la vérité aux états là merci beaucoup et vincent bamouni ton nom et l'eau ok bienvenue benson bamouni merci pour les étoiles oui c'est ça un fort reconnaître que deux visages dans la maison ça fait peur c'est ça fait peur aux enfants un peu ça inquiète les enfants il faut reconnaître il faut que pas un moment il manipule je vous ai dit ça dans les vidéos les enfants manipulent donc imagine toi toi tu es la maman toute seule et puis ils vont voir que non c'est toi que la maman ils vont commencer à abuser profiter sur ta tête ces enfants là vous comprenez nous même on n'a pas beaucoup là souvent on va nous manipuler j'ai dit que j'ai mon père décédé je te dis que ça fait mon papa mon père décédé ça fait combien 22 ans aujourd'hui mon père décédé règle avec ton papa c'est tout on manipule manipulation est mensonge donc imagine toi tu es la seule maman c'est pour ça que souvent aussi là quand c'est oui on donne des conseils mais la réalité du terrain aussi est là bon si c'est pas l'homme il te frappe pas tout est tout bon souvent tu es tu regardes un peu à cause des enfants tu dis bon on va serrer le coeur pour être dans la relation souvent là oui il ya des jours mais souvent qu'on donne des conseils aussi quand tu vers la réalité aussi tu dis c'est c'est ça et moi je n'aime pas les frais moi dit non il ya c'est la pointe de mes enfants mais fait la fée même la regarder le monde dans lequel on s'en va et dans le monde dans lequel on s'en va bon si le monsieur te frappe pas ou on a mis dans votre tête qu'on quitte pas un homme à cause de de tromperie donc ainsi c'est pas ça là en occident si tu vois que vraiment c'est trop dit tout est tout bon au moins il fait bon en dehors de toi il n'est pas seulement tes yeux mais regardez les enfants sans paix ici là une seule ça dit que un seul visage qu'une seule figure les enfants d'ici peuvent dérailler aussi facilement aussi facilement aussi facilement moi mais souvent il ya c'est la même de la famille là il ya des joues qu'elle a fait la vie pour manger c'est donc pas bien là c'est que tu as fait la moitié pas d'état tout est tout et bien me dit maman tu as peur de l'ouvrir non je n'ai pas peur de lui c'est juste parce que je n'ai pas de chicane donc c'est la réalité aussi qui est là donc vous comprenez surtout en amérique ici ça fait trop peur l'éducation des enfants ça fait peur d'un visage là j'avoue que ça fait une différence dans la maison en tout cas merci pour la personne qui a dit ça c'est la vérité parce que quand tu es seul là il faut te surpasser il faut vraiment une femme dure pour que tes enfants te craignent un peu il faut que tes enfants te craignent un peu dans la maison mais si les enfants d'aujourd'hui ne craignent même pas les parents donc vraiment ce qui est arrivé là ça fait pitié moi tout ce qu'il peut vous demander où que vous soyez vous êtes avec des enfants qui vous font des problèmes il ya toujours un réseau qui est là pour aider il ya un réseau qui est là pour aider et il faut il faut vous adresser à ces structures là vous comprenez il faut vous adresser il faut vous adresser à ces structures pour vous aider avec les enfants la dpj là elle est volée aussi oui je parle des dpj ça c'est la comment on appelle ça direction de la protection de la jeunesse ici au canada elle est volée aussi qui accompagne les enfants avec des troubles de comportement c'est pas que non tu as tu l'enfant qui crée des problèmes tu es sous ça dit tu n'as même pas de contrôle sur les enfants et quand il faut ces crises là il tape ici il tape ici je connaissais un garçon là lui quand il fait avec sa maman c'est dans le mur boum il tape dedans mais l'enfant qui a peut-être tapé dans le mur boum boum là où un matin là c'est pas un gros coup de poing va te mettre dans le visage c'est ça donc moi je vous conseille de demander l'aide c'est vraiment c'est mon message que je passe aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de maladies dedans il ya beaucoup souvent ils sont là ils sont les enfants ont une maladie moi je suis venu au canada et puis j'ai compris que il ya la schizophrénie des enfants je vous avais parlé dans une vidéo c'est qu'ils avaient menti sur le roi que le roi a fait quoi 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 et puis après c'est son père qui nous a dit non et désolé elle est médicamentée donc souvent elle crée des scénarios si on m'avait pas dit je suis pas venu au canada est ce que j'allais savoir peut-être y aller entendre parler de ça à la télé mais j'allais même pas ça dit que étudier pour savoir que oui il ya la schizophrénie des enfants ou des enfants sont là ils hallucinent sur des choses elle peut se créer un décor parce que ses amis avaient dit quand on est parti chez le papa de cala et je vais pas décalé l'acheter des pizzas elle n'avait pas mangé pizza donc elle aussi va créer son scénario donc vous comprenez comment on va faire pour que la drogue la quitte sous les yeux de nos enfants ça là au canada ici là on a dit que c'est légalisé moi le jeu qu'on a dit c'est légalisé là j'ai montré ça aider ma fille de ton père et moi moi je connais pas la drogue je suis venu au canada et puis j'ai senti l'odeur de la drogue dans un immeuble où j'habitais je n'ai jamais vu ça de mes yeux si elle dit qu'il y avait vu poudre de drogue de mes yeux là j'ai menti de mon âge où j'ai donc ma fille c'est pas parce qu'on a dit que c'est quand on a dit c'est légal que tu vas goûter et c'est légal mais c'est pas bon parce que je connais une femme je lui donne les exemples dans mon travail elle était adulte et la paix sa maison à côté d'une dame la dame lui a dit ah ben tu es tu es elle a vu qu'elle était seule mais je t'invite chez moi tout et tout ce week-end pour te souhaiter un bon arrivée dans le quartier voisine d'à côté mes amis où elle est partie là ils sont en train de regarder un film manger pop corn elle lui a dit tiens on va prendre ça comme il s'appelle un joint ils vont s'évader un peu d'un évadé là elle est restée dedans où elle a goûté le fameux soir elle était mécanicienne à stm société des transports de montréal où elle a goûté là c'est fini elle a tous les soirs maintenant elle partait chez sa copine là bas tous les soirs maintenant ils appelaient les dealers là c'est comme ça aujourd'hui elle est devenue accro toxicomanes gâtée toute sa santé elle a perdu son travail a perdu sa maison donc tout ça j'explique à mes enfants on dit c'est légal mais la conséquence en bas vous comprenez c'est ça assoum fofana ce nom que tu as prononcé là faut plus le prononcer ici pas si tu l'as prononcé si la prochaine fois j'étais bloqué je vois pas ce que ça m'apporte c'est pas je suis pas en train de faire un direct sur elle et puis tu viens m'annoncer ça ici tu n'as rien dit de malin mais c'est un conseil viens laisser ton commentaire pour que ceux qui envoient mon direct là ils vont savoir de qui ça y est ne prononce plus le nom par exemple mon mari m'a dit que de ne plus prononcer ce nom là je respecte l'avis de mon mari quand il fait nuit on veut venir jaser un peu donner des conseils aux gens parler entre nous des adultes vous venez ce genre de choses là ils ont légalisé ça ici c'est légaliser ici légaliser propre où les centaines étaient parlé là ça est dans le service essentiel s'ils ont changé là oui sinon premier confinement là ils avaient mis ça dans le service essentiel boisson est dans le service essentiel donc ça aussi on dit ça est dans le service essentiel on met le drogue dans le service essentiel on dit quoi c'est à chaque parent vraiment moi je dis qu'il faut qu'on soit ça dit des deux côtés je suis plus pour la communication et les adolescents parce que c'est des menteurs c'est des j'ai dit ils ont tous les défauts tu peux pas vous causer un peu pour voir moi il y a des jours ma fille m'a dit ça là moi je suis pas dedans mais non maman j'ai dit tu m'avais déjà menti un de vos amis m'avait menti qu'il avait le cancer j'ai pleuré ici alors qu'il n'avait jamais eu le cancer elle a dit oui mais moi aussi il m'avait menti j'ai dit bon lui il t'a menti mais moi je sais pas quel mensonge toi tu donnes là-bas ah bon ah c'est ça donc grâce comme l'autre c'est ça légalisé vendu par l'état merci beaucoup donc qu'est-ce que tu as fait on dit c'est légalisé vendu par l'état donc il faut en parler il faut briser le tabou avec les enfants oh que oui vos ados dans la maison là parlez de ça avec eux parlez ayez le courage de parler des risques que comporte la consommation de la drogue ici un ils disent consommation abusive donc ça veut dire que à l'origine là c'est pas mauvais de consommer c'est ce qu'ils disent à l'université mon professeur disait toujours consommation abusive consommation j'ai dit aïe j'ai posé la question j'ai dit mais à l'origine fumer la drogue c'est mauvais il dit non Monique c'est la façon d'abuser qui pose un problème j'ai dit ah ok donc moi je parle à ma fille je parle à mes enfants je leur dis déjà là goûter à ça c'est pas bon pour toi parce que tu peux être accro ça peut te créer des problèmes je n'ai jamais touché à la drogue ton père n'a pas touché à la drogue donc où tu vas aller ça dit on ne vit même pas dans un environnement de fumée le seul truc je prends c'est l'alcool le vendredi donc elle dit ok maman je parle ce qu'on peut faire je vous ai dit c'est doucement doucement on négocie il a dit ça dans une vidéo quelqu'un m'a insulté toi tu as négocié en éducation à ton enfant j'ai dit oui je vais négocier on n'est pas au village ici je vais négocier moi je préfère négocier dès qu'elles ont 16 ans 17 ans c'est fini elles ont 16 ans 17 ans elles sont niaillées déjà donc je préfère faire doucement doucement si mon enfant n'a pas un problème déjà trop à l'origine n'a pas un problème de comportement à l'origine mais je vais négocier son éducation je vais négocier pas si c'est gâté c'est moi qui ai perdu je vais pas perdre on négocie on parle aujourd'hui la maman qui est à Sacramento qui m'aient rejoint aujourd'hui là elle me parle jusqu'à j'ai dit non c'est comme ça il faut pas être trop dur hein ta fille à 16 ans 17 ans tu as dit elle pourquoi vas-y doucement 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 aujourd'hui la fille même là je suis née sa tata le palais m'a dit ah jusqu'à la journée a mis un wendy elle a dit l'année quand le covid va finir elle va recevoir un wendy aux Etats-Unis donc c'est ça on est là doucement doucement moi elle donne c'est ce qu'elle peut vous dire ici c'est pas django au lieu de faire django là ramène-le au pays pas ici tu as fait django sur lui pendant que vous êtes ici là tu as fait le système peut te tomber dessus c'est ce qui a été le cas de ma copie c'est elle qui avait raison l'enfant lui a manqué de respect dans la colère c'est parce qu'elle a mis une bagne c'est ce qu'elle ne devait pas faire puisqu'à l'école déjà ses amis lui ont dit oh et puis ici il peut il s'adise il écrivait à ses amis quand tu as une mère qui est tannante au Québec on dit tannante genre fatigante ta mère te fatigue qu'est-ce que tu fais quand tu as une mère tannante qu'est-ce que tu fais ses amis de Facebook lui ont donné tout ce qu'il faut faire à une mère tannante donc c'est comme ça une mère tannante moi tout ce que ma fille me fait elle ne me parle pas devant moi quand je lui parle elle est trop fâchée c'est le visage qui est serré mais tu ne peux pas empêcher aussi ça dit que tu ne peux pas regarder dans le visage il y a un chat qui est en train d'accoucher je suis en train de la chicaner il ne peut pas dire il n'y a qu'un sourire donc elle ne me dit pas un mot plus haut que l'autre je m'en fous il ne regarde pas aussi dans son visage il dit qu'il faut faire elle fait avant l'enfant il met les assiettes dans la vaisselle il dit maintenant là à partir de désormais arrête de mettre le lave-vaisselle en marche tout le temps mais on finit de manger le soir c'est toi qui dois laver les assiettes avant là ton papa et moi on se relève maintenant là tu as 14 ans tu as 13 ans tu dois faire la vaisselle quand tu étais petite là tu disais maman je vais faire maintenant quand ils sont petits il n'y a pas de problème ils veulent faire pour toi maintenant quand ils deviennent ados c'est du même problème en tout cas on est bien je fais doucement 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 ah tu fais Django tu as problème hein tu fais Django tu as problème moi je n'ai pas de problème même si j'ai 3, 4, 5 enfants ici là ils veulent faire blé 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 où chacun veut arriver là chacun va arriver là meilleur vous accompagner si tu veux faire Django ramène-le au pays là tu as le pouvoir là-bas quand il est au pays ça ne chauffe pas mais tu es resté ici pour faire Django sur les enfants moi je ne conseille pas ça je ne conseille vraiment pas ça donc vraiment c'est dommage c'est ce que je peux vous dire si vous voyez que vous avez des problèmes avec les enfants que vous ne comprenez pas que ça vous dépasse il y a des ressources il y a des ressources pour ceux qui sont au Canada il y a des ressources pour ceux qui sont au Québec surtout Québec là il y a des ressources vous savez que je fais souvent des conférences comme ça avec les comment on appelle ça les centres communautaires d'aide aux immigrants je fais des conférences souvent par Zoom avec eux donc si vous avez besoin d'aide que vous ne comprenez pas le comportement de vos enfants c'est pas que tu as expliqué tout de suite on vient prendre ton enfant non 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 on vient la manière dont toi aussi tu représentes un danger pour l'enfant l'enfant n'est pas bien sous ton autorité c'est la même chose en tant que parents hein en tant que parents la faute insulte te manque de respect te dis tout ce qu'il veut hein moi j'avais une et une qui habitait ici là ça fait du faisait vieille connasse elle disait ça ici tu as une conne ou bien tu as une cave ça c'est le mot ça tu as une cave elle m'a expliqué j'ai dit mais demande l'aide elle te dit tu as une cave là c'est pour que tu as la giflée qui arrive alors que si tu n'as pas le droit tu ne peux pas la gifler tu la giflée c'est la pédée 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 donc appelle au lieu que ce soit elle qui appelle contre toi c'est pas mieux que tu demandes l'aide finalement elle a fait ça ils sont allés ils ont dit non c'est un comportement de civisme c'est ça ils ont dit non elle n'a pas de problème elle n'est pas malade mais c'est juste qu'elle suit la mouvance à l'école tout et tout c'est le nouveau mot qui est venu mon père c'est une cave ma mère c'est une cave bon moi Dieu merci on m'a pas encore dit je t'ai une cave pas si tu m'as dit tu as une cave là j'ai fait Dieu doucement doucement c'est Abidjan qui a réglé ton cas le champ de mon père est déjà là-bas attendez le direct mes pères sont la page et ça hein la gère vidéo j'ai parlé de ça le temps ça dit que le temps de concentration ça dit que c'est longtemps que cette jeunesse là passe devant les ordinateurs devant les téléphones ça là ça agit sur le cerveau ça agit vraiment sur le cerveau des enfants ça cause le manque de sommeil ils donnent pas assez ils sont vraiment ils sont pas bien vous comprenez donc c'est pour ça que quand la nuit moi souvent ils me couchent vite là si ils passent là et puis je jette un coup d'oeil là-bas si ils voient que souvent on fait semblant on est sous la couverture et puis on a le téléphone il faut mettre le téléphone là-bas dépose le téléphone il faut le respirer elle est toujours la meilleure de sa classe mais à un moment elle a chuté dans une note en mathématiques son père n'a pas tourné on lui a arraché le téléphone pendant un mois j'ai dit qu'elle a perdu du poids téléphone seulement on a arraché elle a perdu du poids elle a dépassé elle était dans un groupe là-donc elle était ses amis elle avait chuté sur deux moyennes en mathématiques son père n'a pas laissé je lui ai dit un maigri comme ça j'ai dit tout c'est tout ce que tu fais menace elle est de l'étoile elle te dérive bien la ménage elle voulait qu'on passait par moi pour faire j'ai dit ma chérie moi aussi la vie de danser il fait ça mes parents moi aussi quand c'est quoi il y a même envisage au nord là-bas elle parlait son papa elle parlait mon cher je suis aussi une pauvre Ophélie c'est ma mère sur moi qui vit elle a fait la règle les notes sont revenus à 95% ça chauffe pas parce que le téléphone là c'est leur outil merci beaucoup tu as poussé tu as poussé pour partager partager donnez-moi le temps que j'ai fait donnez-moi le temps merci beaucoup les bébés les bébés du Canada Amina Asana Boubacar merci merci je sais qu'il est ça c'est vraiment il y a eu que vous pataillez le direct 50 dans le musulman il y a pas le haut merci beaucoup en tout cas n'oublions pas d'où on vient je peux pas mentir moi je peux pas mentir là là il n'y a pas de problème avec ça que ce soit mes enfants mes neveux les enfants de ma soeur vraiment je suis la maman de tout le monde et puis c'est à moi les enfants qui se confient ma gueule vous me voyez comme ça c'est à moi mon maman voulait me manipuler qu'est-ce qu'il avait fait un moment où tu étais là où tu es bien avec les autres dehors moi tu n'es pas il y a dit ma fille ça la faut laisser je suis bien les autres dehors mais toi je suis pas bien c'est ça c'est ce que tu veux me dire oui c'est ce que je vais te dire parce que je me sens c'était la période on a raché le téléphone donc il faut qu'on va créer quelque chose pour te mettre d'une manière il y a dit ma fille c'est ce problème de téléphone tu vas apprendre pour venir me faire d'une manière on va aller régler ton papa je vais te répondre mon téléphone mon téléphone le camp la tablette le chargeur de mon téléphone de ma tablette a un problème whatsapp a un problème donc je dis au monsieur de me prendre un chargeur il n'a pas pris donc ce qui fait que ça charge pas bien je vais vous répondre ne vous inquiétez pas je vais te répondre si c'est pour le consultant il est encore au Niger il rentre à Bidjan le 10 mai les inscriptions c'est pour si je vais tout vous répondre d'ici demain je vais vous répondre ne vous inquiétez pas ne laissez pas vos enfants vous manipuler les ados manipulent les ados sont des menteurs faut jamais penser que ton enfant est mieux que l'enfant de l'autre moi toujours j'aimerais ça allez ma fille me connait oui tu me crois jamais vous m'avez déjà menti donc c'est comme ça ça dit remêler à cause toujours remêler en cause voilà c'est comme ça c'est quoi on nous appris à l'école et puis c'est ça marche tu les remets en cause souvent ils me disent les choses à grâce à des moments je sais que quand je t'ai dit tu as pas me croire mais cette fois-ci c'est la vérité j'ai dit ok je t'écoute je me dis je dis ah ouais souvent ils te disent des affaires les ados vont te dire et c'est pour ça que j'ai dit causé avec eux oui il y avait une amie qui s'est déshabillée sur les réseaux sociaux dans leur instagram elle s'est déshabillée elle est venue m'a pas dit ça j'ai dit ah oui elle s'est déshabillée pour de vrai nudité oui maman elles ont leur expression parce que nous on dit non je dis ah oui pour de vrai j'ai dit quand elle m'a dit ça j'ai dit ah oui mais comment tu as c'est elle dit parce qu'on a les vidéos circulantes nous tout et tout j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites avec ça elle dit mais on les regarde mais quand et puis on passe à autre chose j'ai dit ah oui mais pourquoi elle avait fait ça pourquoi elle faisait ça qu'est-ce que c'est ce jour-là ma fille à 12 ans m'a dit elle faisait ça juste pour se masturber j'ai dit ah oui j'étais pas choquée parce qu'elle s'est choquée est-ce qu'on va me dire le reste on va pas me dire le reste j'ai dit ah oui déjà même à son âme elle m'avait sorti le mot j'étais comme ouf mais je me suis calmée j'ai dit ah oui mais pourquoi elle fait ça ça a été un déshonneur pour elle j'ai pris le problème doucement on m'a dit maintenant tout ce qui était derrière parce que c'est ça mais on vous dit vous êtes choquée mais si elle t'a dit que tu es choquée le reste je n'ai plus t'a dit c'est le secret elle vous dit qu'ils sont là pas tel direct les parents qui sont bouchés et puis demain ça se gâte dans les mains j'ai fait j'ai dit le mot m'a choquée mais j'ai dit rappelle-toi à l'université on nous a dit quand l'enfant a sorti le mot plus gros auquel tu t'attends pas faut normaliser j'ai fait j'ai fait l'expérience elle m'a dit non elle faisait ça juste pour se masturber j'ai dit quoi mais pourquoi elle avait fait ça j'ai dit qu'elle a dit le mot masturber ça fait tout dans ma tête j'ai dit Monique tu vas te calmer ton côté villageois tu vas te calmer j'ai calmer le jeu je lui ai dit mais elle ne devrait pas faire ça j'ai dit mais quand c'est comme ça comment elle va être bien parmi celle-là m'a me sorti moi je ne sais pas pourquoi elle fait ça je ne sais pas comment elle se sent mais en tout cas c'est pas bien ça a dû faire de la peine à sa mère j'ai dit pour de vrai donc sa mère au courant mais oui sa mère au courant je lui ai dit mais qui a envoyé à sa maman mais vous n'êtes pas gentil rien que vous là maintenant j'essaie de faire d'une manière d'une manière pour qu'on me dise tout ce qui était derrière on m'a dit tout ce qui était derrière ce jour-là maintenant le soir il est fait à soi il dit mais tu as vu ce que ton ami a fait elle a fait de la peine à sa mère elle a fait vraiment de la peine oui elle a fait de la peine à sa mère si je n'ai pas si j'ai dit que oh nanani nanana j'ai salué que je me faisais comme la fin on n'allait pas me dire le reste j'ai creusé je remercie beaucoup grâce à mes j'ai cru c'est j'ai écouté on m'a fait confiance on m'a tout dit c'est que tout c'était derrière dans la fin de midi le soir maintenant il a fait un saut il dit mais le téléphone on vous donne pour vous rejoindre quand vous sautez à vos amis dans les super vous sautez bon regarde c'est ça les images passent dedans tout et tout en tout cas fais attention à ta nudité c'est pour ça que je ne veux pas que déjà elle fait plus nos enfants font plus que leur âge je ne veux même pas qu'elle dorme chez des gens évitez ça vos filles allez dormir chez des amis tout et tout il n'oublie pas il ne fait pas ça la seule personne où elle dort c'est chez mes soeurs elle dort chez ma grande soeur elle dort chez ma petite soeur c'est tout elle dort pas ailleurs pas elle dormit ailleurs là j'ai trop peur de ça il y avait dormi chez maintenant on te donne 18 ans elle est partie l'été avec des petites qui sont nos visiteurs qui sont quittés en France leurs filles elles sont parties il n'y avait pas Covid pas cet été l'été d'avant elles sont parties on lui a donné 17 ans dans le groupe il m'a dit maman tu sais le monsieur il pensait que j'avais 17 ans j'ai dit mais comment il peut penser il nous a demandé notre âge quand j'ai dit mon âge il a dit wow je pensais que tu avais 17 ans non elle n'a pas 17 ans donc mon cher ça fait déjà trop femme donc fais attention on n'amène pas les filles partout je suis très retissante là dessus il dit non je m'assoir je m'assoir ça finit là puis je m'assoir mais ma copine a choquant ça à québec ils ont bien gardé le bengue quelqu'un était petite ici à part ça l'espoir à des aïs merci beaucoup pour qu'il y a des informations que je passe toujours dans les petits directs de soi comme ça des bonnes informations faites attention discuter avec eux ils vont venir si tu discuter avec eux comme ils te disent mais c'est que tu peux pas imaginer pas vous les voyez comme ça oulala non parce qu'on fait elle m'a dit je vous ai trop ridicule sur les réseaux sociaux vous exposez tout elle ne parle pas mais c'est qu'ils se disent dans leur téléphone leur téléphone même d'ailleurs ne sonne jamais en tout cas moi je paye le téléphone mon mari paye le téléphone maintenant il paye le téléphone combien combien de mille mais ça n'a jamais sonné devant moi un jour j'ai dit mais le téléphone ça ne sonne pas ça n'a jamais sonné en texte seulement en texte chaque jour en texte vous voyez c'est la réalité elle vous dit les sonneries de vos filles sonnent là-bas de vos enfants sonnent ça ne sonne pas ça ne sonne pas mais ça fonctionne ça ne sonne pas même enfant garçon grande soeur fais attention tu n'as 7 pas tu n'as 7 pas je ne sais pas qu'on envoie une femme à la maison le débat était au travail faut-il envoyer une femme ta fille va envoyer son petit ami ça là elle était déjà bébé on lui a dit son papa a dit ça ça ne passe pas chez moi le jour que tu envoies le garçon ici ma fille il sait que tu entends d'aller vers cégep là-bas tu t'en as 18 ans salut celle-là tu vas avoir qu'elle de l'envoyer merci beaucoup Astou William elle dit oui c'est ça il dit c'est clair dans sa tête c'est clair c'est que si le palu l'a dit mais il lui dit papa on paie trop on fait blé blé ça dit on n'a qu'à peser je veux que ce soit le juste milieu ici tu es trop dit là ici il n'y a pas Django toi mais tu sais c'est toi qui m'as montré le mot tu dis ici on ne fait pas Django tu as fait Django vers la fin ça va tomber sur nous ça n'a eu qu'à tanga tu comprends on n'est pas dans Django ici on fait le juste milieu communication mais elle connaît les limites c'est téléphone sonne pas je connais pas je paye les factures des téléphones mais ça sonne pas ici ça sonne et puis tu vois ça ça va y qui est pas ça sonne pas pourtant je paye les factures mais ça sonne pas le monsieur aussi paye mais ça sonne pas mais on paye des loups textos merci beaucoup c'est la réalité elle vous dit ma grande c'est éducatrice elle est en ligne la grande blanche elle est en ligne c'est ça oui c'est ça ça sonne pas je n'ai jamais vu sonner même moi même là ça dit pour moi même il y a la lumière il n'y a pas de lumière ça là je n'ai pas fait blé blé j'ai fait doucement doucement il a fait doucement il a fait doucement parce que le problème c'est que quand on est trop du elle s'envoie avec leurs amis là-bas elle donne ça dit comment tu es toi le père peut dans l'esprit le père peut être trop du mais la mère quand tu es trop du il s'envoie entre là-bas il parle de toi maintenant les autres montrent sa tête les autres comment elles disent mais pourquoi t'as un mot ruff pourquoi t'as un peu ruff ça quand même au Québec on dit qu'il ruff là ça dit tu es trop du tu es brutale là là les problèmes commencent comme ça je n'ai pas fait bras de faire mon enfant je n'ai pas de même on dit au pays on les ramène au pays tu as ramener ça là-bas un vieux partait à gâter ça là-bas c'est pas fini si le vieux partait à gâter les vieux partait qui sont remplis là-bas bon gâter ton enfant c'est fini il n'y a pas qu'on gâte pour moi même ton garçon ils vont le gâter là-bas il va aller là-bas il va tomber dans les trucs il n'y a rien pour lui là-bas donc on fait doucement doucement les garçons les petits garçons quand ils se voient avec le taille ils dépassent les mamans là c'est fini tu ne parles même là c'est comme si c'est pas à lui tu parles c'est pas c'est pas surtout en fait Django aussi tu fais doucement doucement on fait doucement texto codé aïe Sarah c'est pas chez toi seulement il n'y a pas les réalités ah d'accord ils appellent ça ok FaceTime merci beaucoup c'est le nom qui est là nous on est là on s'est débatté sur Facebook on fait tout on s'est dit que nous on est à la mode hum 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 bah c'est ma grande c'est elle-même ma grande c'est en lit elle connaît donc on vous parle là comment on éduque au village là-bas c'est pas la même chose elle-même c'est doucement et mieux doucement et mieux ah ma gros gris on n'est pas au village ici donc il faut aller doucement quand on dit ça on dit non elle veut dire quoi vous l'avez vu dans les jours d'anniversaire là vous l'avez vu là elle se voit elle parle un elle parle deux mais c'est le comportement elle vous explique elle parle pas elle parle pas mes comportements et moi aussi je m'ajuste à ça j'ai dit ma petite on fait blé blé quand elle t'accompagne surtout que tu es excellente à l'école elle t'accompagne elle moi la partie qui m'arrange dans toi ça veut dire que le comportement est bon l'école est bonne elle t'accompagne maintenant tu es bon qui avec qui tu parles je lui dis j'aime ayez le courage de parler sexe je lui dis c'est pas nécessaire pour toi elle qu'on est déjà elle sait de quoi il s'agit donc affronte le problème hein elle s'appelle qu'on fait donc j'affronte le problème elle a fait à soi je dis que oui c'est vrai parmi vous il y a d'autres qui savent déjà tout et tout mais c'est pas nécessaire est-ce que c'est nécessaire en ce moment c'est pas nécessaire pas à toutes donne toi encore un peu de temps on va prendre encore du temps pour ça c'est pas nécessaire il lui dit ça comme ça elle comprend il parle ça dit on est dans la négociation snapchat instagram quand il vous dit que tout ça c'est lourd pour moi il peut pas aller là-bas facebook même il y a des problèmes sur nous bagage qui est sur facebook là c'est trop sur nous j'allais laisser ici encore aller sur instagram snapchat quoi 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 pardon le goût du direct on dirait à loco non mais c'est la vérité il vous dit c'est la vérité ma grande soeur qui est en ligne elle est éducatrice aussi elle sait que tout ce qu'elle soit elle dit là c'est la vérité c'est pas la même chose comme une chose tu vas pas tu vas faire Django il fait pas Django à mes enfants il fait pas Django mais ils connaissent la limite il fait pas Django mais je les comprends on est dans le et c'est pas non moi tout ce qu'elle dit j'ai du le respect comment on appelle le respect respect à la maison déjà on nous on parle pas et puis elle va parler comment hein mais ce qu'elle a dit elle va te dire elle a dit à une d'un jour elle a une amie quand je vous avais dit ils ont bloqué son téléphone elle a une amie ça bougeait pas à l'école mais qui a un bon comportement mais c'est jusqu'à l'école ça découlait pas et puis quand le père est parti rencontrer la prof pour les comme avec la rencontre de fin de session la prof a dit elle a une amie qui n'est pas bien en mathématiques tout et tout mais qui n'a pas un mauvais comportement et puis bon le papa vient il lui dit mais pourquoi tu m'avais pas dit que ça ne va pas chez elle en classe elle a dit à son père mais c'est pas tes affaires elle ça va pas chez elle c'est pour son père c'est pas pour toi ouais comme ça pourtant il était fâché par sa note avait baissé il est venu me trouver tu as vu comment elle a parlé je dis mais papa mais elle sa camarade elle n'a pas eu la moine dans la vraie vie là-haut est-ce qu'on vient dire à son papa que ma camarade n'a pas eu la moine donc bon papa elle te peut manquer du respect c'est que je peux pas dire ça de moi elle est mais entre nous deux ici aussi tu as un peu abusé pour dire qu'elle n'a qu'à te dit pourquoi sa camarade n'a pas eu la moine c'est pour ça qu'elle n'a pas eu la moine elle a dit que je n'ai pas eu la moine c'est correct tu vas me prendre le téléphone mais moi je pourrais pas venir te dire que ma camarade n'a pas eu la moine parce que papa c'est pas tes affaires il faut respecter mais ce qu'elle a dit toujours respecter il a parlé elle a dit ok téléphone elle a été donnée comme ça elle peut dire moi je n'ai même pas bien moi je n'ai pas bien on lui donnait que le téléphone quand elle partait à l'école on veut la rejoindre sur la rue de l'école et la maison quand elle vient là elle faisait pitié comme ça elle dépose du téléphone là elle a respecté quand les notes sont revenues comme c'était même elle a repris quand elle a pas travaillé la condition là qu'on a posé ça doit être toujours les mêmes 95% si c'est pas ça tu arrêtes du travail elle s'est bas au travail elle s'est bas à l'école ça il y a des limites qu'il faut tracer mais c'est depuis l'enfance qu'il y a le problème dès l'enfance il faut assumer c'est ça on a assumé dites au ça dit vous reconnaissez j'ai beaucoup d'enfants mais lui là on dit que ça va pas ou bien on dirait que chaque enfant est unique c'est vrai mais quand c'est trop là ça vient à la surface quand c'est trop là on voit ça ça monte à la surface voilà elle a eu le courage aïe elle a regardé dans les jeux elle a dit les gb elle dit mais dans la vraie vie là-haut quand on était à l'école papa est-ce qu'on vient dire à notre papa que maquemade est mauvaise ou bien maquemade elle a eu zéro en classe il n'y a pas un enfant qui vient dire non elle ne veut pas lui te dire que ça oui elle a sa note t'as baissé elle reconnaît mais tu dis que pourquoi elle t'as pas dit que ça qu'a mal il n'y a pas encore vu ça quelquefois donc il faut laisser ça donc c'est ça donc oui c'est ça qu'on a mal fait mais ça c'est pas dans notre culture sinon qu'on a mal fait bon elle laisse quand c'est ça on a mal fait ce qu'on fait bon il y a eu une manière de faire je sais pas qu'il s'est passé je pense que j'étais allé comme fort et puis bon après je lui ai dit bon viens voilà j'avais promis acheter une table il y a une table près de trois combien quatre ordinateurs dans cette maison quatre ordi un gros mon ordinateur bureau deux autres une table deux tablettes elle voulait que je lui achète un ordinateur iphone elle et moi on s'est entendu tout et tout j'ai dit ok je vais payer pour les cours en ligne maintenant il y a un petit ordinateur bon on s'est bien entendu c'est comme demain on s'en va acheter l'ordi et puis son papa m'a dit pourquoi il y a beaucoup d'ordinateurs ici et je me gaspiller là et puis bref j'ai reculé j'ai dit bon c'est pas faux c'est toujours comme ça quand tu me promets dès qu'il parle là c'est fini c'est bon c'est bon j'ai vu que je lui ai fait la promesse puis après je l'ai appelé j'ai dit viens tout et tout tu as raison c'est vrai j'avais dit mais j'ai trouvé que débrouille toi avec ça on va faire vraiment tu as raison puis bon on a plané après je l'ai pris on est parti au resto tout et tout puis bon ça a passé comme ça parfois là on fait ça doucement doucement j'ai fait ça là c'est pour t'accompagner dans la vie adulte c'est pas parce que tu es mon enfant il y a que tu t'assez sur ma tête il y a ta compagne tu as trouvé ta réalité devant c'est quoi on fait là nos parents nous avaient dit tes enfants moi t'ai fait ça il y a ta compagne dans ta vie adulte j'ai fait blé 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 pour que tu réussisses dans ta vie pour t'accompagner et ta compagne doucement doucement sa réalité est là hein il y a les choses à y faire je me dis que moi mon mari ne m'a pas fait ça moi mon mari j'ai dit ma fille attend d'abord ton tour va arriver pour le moment là c'est pas encore ton tour ah c'est marié c'est correct j'ai vu ça quelqu'un m'a dit comment elle s'est mariée Véronique c'est marié vraiment je vais vous laisser je pense que j'allais passer une heure tout ce que je vous demande c'est tout il n'y avait pas de truc pour vérifier si vous avez partagé pas fait le direct pas tout dedans donc ce garçon qui a posé ce coup là ah aïe mais quand il nous disait ça on s'en foutait non grâce qu'à me l'autre on s'en foutait quand tes parents te dis ta maman c'est quand ta maman me disait ça c'est quand tu m'es fait là tes enfants vont te faire ça elle me disait ça on sait aussi qu'elle a donc quand elle fait là j'ai dit bon comme on n'est pas dans le même environnement je vais t'aider je vais t'accompagner puis quand tu arrives devant là quand tes enfants ont réussi là tu t'enlaves les mains tout ce que tu demandes à dieu faut pas il va prendre ton enfant avant toi c'est tout c'est la loi de la vie aussi vraiment merci dites moi combien de temps ça fait merci beaucoup Astou William partagé partagé le direct pas il y a des informations demandez l'aide autour de vous ici au Canada il y a des structures partout demandez l'aide ça dit que demandez l'aide quand les enfants vous font trop de problèmes qui vous dépassent moi c'est ce que je peux vous dire parce que la façon dont les adultes ont des maladies les adultes ont des comportements c'est la même chose pour les enfants donc demandez l'aide pourquoi vous allez vous gêner ne vous gênez pas si vous voyez que ça vous dépasse laissez votre communauté mon père dans la communauté on donne beaucoup d'informations mais qui ne nous avance pas nécessairement voilà pour te dire tu vas demander l'aide ils vont faire ça à ton enfant ton enfant mais demande l'aide si ça te dépasse maintenant au lieu que ça va être gâté dans ta main c'est pas mieux de demander l'aide moi je vous conseille de demander l'aide partout où vous êtes oulala 11, 11, 1h et quelques merci beaucoup si vous prenez soin de vous il est tard partout je vous demande de partager le direct il y a des informations dedans pour nous qui sommes surtout en Occident avec les enfants partagez le direct s'il vous plaît merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous merci à vous